Dans la rubrique Les femmes à l'honneur, idéal standard d'Aude Picot. Alors c'est une très jolie bande dessinée qui évoque l'histoire d'une jeune femme bien de son temps. Elle s'appelle Claire, elle a 32 ans, et elle voit défiler ses relations amoureuses en même temps que le temps qui passe, enfin qui commence à passer. Elle est une infirmière dévouée qui travaille dans un hôpital au service néonatologie, et elle espère parvenir à construire un couple, le vrai, le bon, l'idéal, comme elle voit ou croit le voir chez ses amis. Et puis elle va rencontrer Franck, un garçon avec qui elle va s'installer, dans une possibilité d'avenir. Il a un bel appartement, un beau métier, il est séduisant, presque spirituel, et ils vont commencer à vivre ensemble. Mais la réalité standardisée de ce qui l'attend n'est pas à la hauteur de ses rêves profonds. Tout est juste dans cette bande dessinée, tout est fin et pertinent. Les planches consacrées au travail de Claire, en bleu, dans son service de néonatologie, sont empreintes d'humanité. Les discussions avec ses amis, quant à elles, sonnent toujours justes et sont très drôles. Alors, je vous donne un petit exemple qui m'avait fait rire. Moi, j'ai la chance, mon mec s'est cuisiné. Ah bah oui, mais enfin, après, il faut que je rends tout rangé après. Ou encore, Joe, essaie d'expliquer les subtilités de la répartition hétérosexuelle, style le rôle de la fille, et de confronter à tout prix le garçon dans sa croyance, en sa virilité. Et la copine, ah bah ouais, alors, il faut simuler en permanence, quoi. Voilà. Mais la partie la plus forte est la plus profonde, et certainement la cohabitation si déprimante, avec les remarques que tue l'amour. On mange quoi ? On manque du sel. Les refus d'obtempérer. Attends, je finis un truc. Attends, je suis occupée. Autant de réponses, pour ne pas avoir à mettre le couvert, descendre la poubelle, accepter d'accomplir sa part, participer à la vie commune, être pleinement dans le quotidien d'une vie à deux. Enfin, la décision finale, je cite, « Je ne veux plus vivre comme un placard à demi fermé », fermez les guillemets, allusion à cette petite étagère de cuisine, toujours aussi mal placée, et contre laquelle Claire s'était blessée la toute première fois de la première nuit dans la vie de Franck. Plus on accepte de s'être trompé, plus on peut évoluer. Fermez les guillemets. Ce joli petit texte, illustré finement et intelligemment, est un hymne à l'honnêteté d'être soi, de penser et de vivre, sans standard, librement. Allez. Vous connaissez ma rengaine ? Ne subissez pas vos vies, faites des livres vos compagnons de plaisir et de réflexion, soyez fiers et riches de vous-mêmes et des autres, et de la vie que vous vous faites. À bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada